Inghins qui avait gagné 6-2 et 6-0, c'est peut-être... Oui, depuis qu'elle n'est plus Benjamin, Inghins commence à gagner contre Pseudova. Madame Pseudova qui gagne son service. Joli réflexe, elle était prise à contre-pied pourtant, mais elle appuie du bout de la règle. Dans l'arche sur le service, on va voir Inghins, c'est très proche de la ligne de Fondecourt. C'est une des jouesses qui relance le plus tôt. Elle va y être, elle va y être. Et elle joue exactement à l'endroit où il faut. Très bien fait, elle a bien lâché son... Difficile à faire quand la balle vous vient vite dessus, donc immédiatement elle a rétabli le score. Délité. Bien joué, sa accélération superbe. Bravo. Elle est toujours là. Elle est encore là. Oui, elle est encore là, mais... Bravo, Karina. Magnifique. Madame Pseudova. Il faut une piste du blanc et du noir. Oui, excellent retour à Pseudova. Il fait le bras. Oui, une bonne contre-pied, bien sûr. Magnifique. Dès qu'elle peut rentrer dans le cours, elle est redoutable. Donc, ce match décoché avec beaucoup de calme et bien placé. Oui, comme c'est court, comme elle y va bien, là. Ah, dommage. Merci du cadeau de Sainte Hingis. C'était tellement bien amené. Merci. Agnès Hingis, merci. Elle est bonne pour Martina Inglis. Est-ce qu'elle est bonne ? Non, elle est faute. L'arbitre va descendre. Peut-être pas si évidemment, mais elle doit être dehors. Elle est bonne, elle dit, elle est bonne. Regardez la balle, Jean-Paul, on la voit. Je ne sais pas où elle est de la voix bonne. Il n'y a pas de rebondons. Le grand copier est superbe. Merci. Voilà, superbe. Ce n'est pas un coup facile, ça. Car il est pris au-dessus de l'épaule avec une course vers l'extérieur. Balle de 7. Et voilà qui est fait. La première manche pour Martina Inglis. Six joues à trois. Alors qu'elle a eu cinq balles de 5-4. Richard Anconina. Oh, étonnant, ça. Étonnant. Et par deux, la vitesse de la balle subitement. Elle perd un peu l'équilibre. Et pour se rattraper, elle accélère. Ça a lancé vers l'avant. Mais quand le jeu se tend, elle est plus précise dans son placement. Quelle science, quelle science. Elle a été débordée sur... Pour relancer l'intérêt de cette partie. Il y en a de bonnes réactions. Mais quand il les affiche, son adversaire osse le dos. Match un petit peu aussi à sens unique. Et elle a joué sur quelle courte, Nicola ? Comme le dit ce monsieur, je vous produirai des gens connus. Et c'est sûrement plus facile de faire des artistes de renom quand on est déjà mondialement connus par son niveau de technique. Il paraît qu'il me produire en Elson. Sur la ligne. Bien joué ça. Bien joué quand même. Allez, il faut monter. Voilà. Elle a gagné à Rome. Et elle a gagné à Rome contre Vénus Williams. Absolument. Et voilà. Cinq jeux à un. Elle a su débat de réduire la marque. Score sévère. Surtout dans le deuxième set. Mais la domination de Martina a été très nette. Voilà qui est bien cool. C'est une domination très très spectaculaire. Non, non. Elle accumule scientifiquement. Elle engrange les points après les points en jouant exactement ce qu'il faut. Soit pour faire faire la faute, soit pour faire le point. Sans risque excessif. Voilà. Elle l'amène petit à petit. Son adversaire. C'est une belle réaction de la part d'Absoudova. Ah, c'est trop dur. C'était trop dur. Elle aurait été fatiguée de remettre. Ah, là, voilà la championne. C'est l'une de ses... Ah ! Elle est bonne. Elle est sur la ligne. Pouf. Oui. Bravo. Un ace pour conclure. Bravo. Martina Hengis. Victoire indiscutable. Elles sont copines. Elles se saluent. L'une est née à Bratislava. Martina Hengis est née aussi en République tchèque. Mais elle a désormais la nationalité suisse. Et d'ailleurs, la France affrontera la Suisse.